Et bien je suis où là ? Je suis dans les loges du Jack Jack et je suis avec qui ? Qui vous êtes les mecs ? Archange ! Et vous venez d'où ? Grenoble ! Et donc vous venez de jouer pour la release party de l'album d'Oblivial ? Absolument oui ! Voilà ! Pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc vous faites quoi comme style de musique ? Nous c'est une musique rock, hard rock des années 80, un peu glam rock, comme le faisait Rat, Boken, un peu Scorpion un peu, hein ? Bon, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ce que j'aurais dit. Donc vous avez sorti votre album il y a combien de temps le dernier ? Au mois d'octobre, il est sorti en France, ouais. Ok, il est sorti aussi à l'étranger, même au Japon d'ailleurs. Il est sorti au Japon, il est sorti aux USA, en Australie. 18 pays ? 18 pays, il est sorti dans 18 pays, ouais. Et donc, bah, voilà, vous faites sa promotion. Depuis la dernière fois que je vous ai vu, moi, en live, il y a eu du mouvement dans votre line-up. Vous pouvez m'en parler ? En fait, on a changé de guitariste, enfin, pas de guitariste soliste, mais de guitariste rythmique. Gilles qui était avec nous, bah, on s'est dit, il est parti. Et le bassiste aussi, on a pris Marcus Fortunato, qui joue avec Oblivion, et qui joue avec nous, avec David, pour remplacer JC, qui lui a déménagé, qui était plus disponible pour pouvoir répéter, et joue avec nous, en fait. Donc, voilà, vous êtes reparti avec un lag-not, à moitié ? Ah, ouais, refait avec des très bons musiciens. Bon, vu ce que j'ai vu ce soir, ça se passe bien, alors ? Bah, ouais, ce soir, c'était bien, ça s'est bien passé, bonne soirée. Oui, c'est tout. Belle salle, et puis, il y a bon public. Et vous êtes déjà, vous travaillez déjà sur un prochain album ou pas, là ? On a déjà écrit six titres pour le prochain album, et on envisage, bah, pareil, une sortie, peut-être, à l'automne, là, mais tout ce qu'il y a de sûr, en 2018. Donc, ça sera un album qui aura dix morceaux, dix compos, toujours, et qui sera une évolution naturelle et normale, puisque d'autres musiciens sont là, et puis, parce qu'on a pris un peu plus d'expérience ensemble, à travailler ensemble, et puis, les influences des uns et des autres font que, bon, la musique va forcément évoluer, voilà. Ok, donc, vous avez des dates de concert, quand même, prévues pour l'été, non ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, pas trop. On prospecte. Je sais que la prospection n'est pas facile, donc, mais on ne désespère pas, hein, et il va se passer des choses, là. Ok. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire, pour que les gens aient envie de venir écouter, vos disques, venir vous voir en live, alors ? Eh bien, qu'on est beaux gosses, que notre musique est sympa, elle te rentre un peu dans la tête, elle est facilement accessible, et les gens passeront un bon moment avec nous, hein. Comme ce soir, hein. C'est une musique qui est quand même accessible, un peu pour tout le monde, que ce soit des métalleux, ou plus des gens qui écoutent du rock, où c'est un peu plus... Il y a un éventail qui est beaucoup plus ouvert par rapport à ce qui a tendance à se faire en ce moment. Ok. Bon, je ne vais pas vous embêter plus. Si, le Wavesine pose toujours une question con, ou une question à la con, comme vous voulez. Est-ce que vous pensez que faire du rock'n'roll, ça aide avec les nanas ? Bon, David, je t'avais déjà posé plusieurs fois, celle-là. Bon, je ne suis pas convaincue de ça, moi. Bon, je ne sais pas. Sûrement, je pense, mais... Elle ne se manifeste pas trop après les concerts. Ce qu'il y a avec les nanas, c'est de rouler en Ferrari, c'est quoi ? C'est quoi ? D'être diamantaire ? Aujourd'hui, c'est large. Du gagne au loto ? Il était à chercher du pognon, aujourd'hui. Avant, c'était les rockers, maintenant, je crois que c'est fini. Bon. Allez, je vais vous laisser profiter de la fin du concert. See you later. A plus. Thank you.